Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire un petit haul comme vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo plantes c'était pas forcément prévu mais ça faisait quelques semaines que je voyais passer régulièrement sur instagram etc et sur youtube d'ailleurs des choses concernant le site online baby plants donc c'est un site de vente de plantes en petit format de plantes d'intérieur essentiellement ça faisait comme je vous disais un moment que j'ai louché dessus et puis là je me suis dit allez on va se faire plaise je pensais pas le recevoir aussi rapidement on est le 24 vendredi 24 j'ai commandé samedi dernier et j'ai reçu là tout à l'heure donc j'ai déjà tout déballé il n'y avait pas d'intérêt à vous montrer le carton en lui-même c'est un carton classique donc j'ai commandé plusieurs choses j'ai commandé donc huit plantes deux sachets de terreau donc 2-3 litres comme ça et des petits pots donc des petits pots en terre cuite avec les avec les soucoupes j'avais quelques pots mais c'est vrai que les pots en terre cuite ça va être mieux je pourrais en plus les peindre et ou les laisser comme ça d'ailleurs mais je sais pas trop encore mais ça va être beaucoup plus pratique ce genre de pot là que des trucs en plastique ou ou autre donc du coup j'ai pris ça alors j'en ai eu pour 80 tout petit peu plus de 80 euros 1 80 euros 26 pour donc les huit plantes les six litres de terreau et les huit pots puisque j'en ai pris huit puisque j'ai pris huit plantes ça se tient jusque là et donc du coup j'ai reçu ça aujourd'hui donc ça a été très rapide concernant la livraison évidemment pas de pas de souci j'ai été livré par colis privé moi j'ai toujours un peu de mal avec colis privé mais mais voilà j'ai dit au livreur qui a sonné de laisser le carton en bas et partir tranquille moi je suis descendue le temps que je descende il était plus à donc zéro risque à ce niveau là et puis et puis voilà j'ai un petit peu tout désinfecté donc les plantes sont envoyées dans des petits emballages comme ça plastique c'était très bien emballé ça a largement suffit la main qui a pris un peu cher pour le grand le grand modèle de plantes parce que j'ai pris cette petite et une un peu plus grosse je sais pas si vous allez voir et là vous voyez c'est enfoncé et tout mais justement ça a bien fait le job donc ça c'est plutôt cool alors ce sont des emballages en plastique mais ce sont des emballages 100% recyclable donc bon ça ce serait mieux si c'était fait autrement mais ça reste quand même relativement bien emballé et concernant les pots en terre cuite ils étaient emballés comme ça donc j'ai pris huit pots donc j'ai quatre trucs comme ça j'en ai déballé un pour voir alors j'ai fait ma commande et après je suis allée voir un petit peu les avis j'aurais peut-être dû faire l'inverse mais si j'avais fait l'inverse j'aurais pas pris les pots parce que beaucoup de vidéos que j'ai vu ou d'avis que j'ai lu en tout cas disaient de pas commander des pots parce que souvent ils arrivaient cassés moi je pense pas j'ai pas tout déballé encore une fois mais vu comment c'est emballé franchement je pense que tout va être nickel les pots comme ça valait 3,99 non 3,55 c'est des 11 cm de diamètre donc c'est taille moyenne par rapport à ma tête et vous aviez des plus petits pots qui étaient un tout petit peu moins cher donc ça reste les prix bon c'est des points en terre cuite donc peut-être qu'en jardinerie en grosse jardinerie vous devez peut-être les trouver moins cher là on est en confinement donc j'ai pris les pots sur le site et voilà 3,55 euros le pot c'est pas non plus excessif j'en ai pour pour 28 euros 40 pour les 8 pots c'est un budget mais après voilà je vais je vais m'en servir et vont durer très longtemps ces pots donc voilà c'est un petit investissement de même pas 30 balles ça reste raisonnable et donc les pots sont envoyés comme ça je vais l'ouvrir pour vous montrer donc carton carton vous savez les cartons emballages là qui sont un peu gaufrés qui ont déjà une bonne résistance au choc j'aurais peut-être dû le pré-déchirer avant mais je veux vraiment que vous voyez et puis si les sont cassés au moins vous le verrez en direct donc vous ouvrez ça et vous avez ça ça va partir pour vous ici et donc vous avez les coupelles qui sont emballés et les pots qui sont emballés remplis de tapibules donc franchement alors soit ils ont renforcé leur façon d'emballer à la suite des commentaires ou alors je sais pas comment ça se passe pour les autres pays au niveau emballage mais franchement vous voyez les coupelles en plus sont sur emballés elles sont séparées l'une de l'autre par du papier but donc vraiment enfin il n'y a pas de je vois pas où peut être le souci de casse en fait honnêtement donc c'est du made d'initalie pour les coupelles les pots aussi je pense écoutez les pots ils m'ont l'air cela ils m'ont l'air bien aussi il n'y a pas l'air d'avoir de casse on va vérifier mais je crois que j'ai pas allumé mon micro hop là voilà j'avais installé mon micro je l'avais pas allumé donc au niveau du son ça va être peut-être un petit peu mieux franchement voyez comment je galère à défendre mon truc donc c'est vraiment très très bien d'emballer ça m'a l'air nickel t'as l'air d'avoir des casse donc t'as l'air bien écoutez nickel tout va bien donc je déballerai les deux autres je vous mettrai une annotation si jamais il y avait de la casse sur les deux autres papier mais paquets pardon mais je pense que ça va le faire alors on va mettre ça par terre donc je vous disais les mini plantes sont emballés dans des petits paquets comme ça voilà et en fait vous elles sont emballés donc couché pour vous montrer donc j'en ai reçu en fait avec des pots des petits pots en plastique qui me serviront à faire mes semis donc ça c'est cool ça sera recyclé aussi donc dans des petits pots comme ça je m'en fous partout je m'en fous partout parce que je les ai fait tremper en fait pour gagner du temps parce qu'après il va falloir que je les rempote ou sinon après vous les receviez aussi pour certaines directement comme ça donc vous avez directement là la mode de terre en fait et donc elles étaient elles étaient calés comme ça dedans ça refermé donc franchement bien emballé pour un site de plantes en ligne enfin voilà des plantes qui ont quand même un petit peu voyagé donc le site je sais plus si je voulais tu pas c'est un site basé aux pays bas donc ça reste en europe si j'ai repéré d'autres sites en fait notamment un site indonésien de plantes aussi où là il faut un certificat faut acheter un certificat pour pour que ça voyage là on reste en europe donc il n'y a pas de voilà il n'y a pas de souci à ce niveau là puis c'est des plantes c'est pas des plantes hyper hyper rare vous pouvez en retrouver pas mal c'est des plantes tropicales mais bon peut-être celle ci moi j'en avais jamais vu donc celle ci peut-être un peu plus un peu plus difficile à trouver mais mais bon c'est pas des trucs hyper hyper rare non plus et et donc voilà très très bien emballé si je casse tout ça va pas le faire hop donc j'en ai reçu trois paquets comme ça puisque j'avais huit plantes et et j'ai eu finalement très très peu de feuilles coupées ou abîmées un petit peu sur la grande parce que comme je disais le truc a pris a pris un peu cher mais il ya beaucoup de feuilles donc c'est pas ce sera pas le truc le plus le plus gênant donc je me suis fait mes petites notes avec le nom des plantes que je vais vous montrer maintenant et je vais vous donner à chaque fois le prix sachant que ça varie entre eux la moins chère est à 3 99 et la plus chère qui est la grande à 9 95 et on va commencer dessus ce que j'ai fait en fait c'est je me suis préparé des des petites fiches en fait pour chaque variété pour savoir comment les rempoter le drainage qu'il faut l'arrosage qu'il faut le bouturage etc je me suis fait des petites fiches ça va me servir après ce que j'ai le papier donné avec sous la main je voulais vous montrer le papier que j'avais avec donc j'ai reçu ça avec alors évidemment le site je vous mettrai en barre d'infos le lien direct donc vous avez la petite pub pour instagram avec des petits comme des petits concours entre guillemets voilà il remercie pour la commande et puis ils vous disent que si vous partagez des photos en identifiant le site tous les mois en fait ils choisissent un gagnant enfin parmi toutes les photos qui ont été sur lesquels ils ont été tagués et vous pouvez gagner trois trois petites trois petits bébés plantes voilà au choix donc ça je trouve ça plutôt cool quand on est un peu passionné passionné de plantes ou autre enfin moi je sais que sur mon instagram vous allez en voir pas mal puisque ça devient une partie une partie pas importante de ma vie je vais peut-être pas exagérer je vais peut-être pas aller jusque là mais mais ça devient vraiment une passion de plus en plus donc c'est sûr que vous allez vous allez en manger un petit peu quand même et donc je trouve ça plutôt cool ce petit ce petit truc et puis au dos des cartes il y avait les conseils de de plantation donc en fait ils disent de les enlever de suite du colis quand quand on les reçoit donc moi c'est ce que j'ai fait j'ai tout ouvert je les ai sorti déjà pour voir s'il n'y avait pas de casse et puis je vous avoue que j'étais un petit peu un petit peu curieuse de voir quand même la tête qu'elles avaient et après ils vous disent donc de les de les tremper dans l'eau pendant à peu près dix minutes et après de pouvoir les rempoter donc le trempage je l'ai fait j'ai fait ça dans des petits dans des petits contenants comme ça qui viennent de chez action j'avais fait un petit bain je les ai toutes sorties et donc là elles seront prêtes à être rempoté je pense que je vais vous montrer ça vite fait après pour certaines mais là je vais quand même passer à la présentation ça fait 11 minutes que je parle super donc voilà pour le site en tout cas tout ce qui concerne la commande en elle même la livraison pour l'instant c'est top les plantes me paraissent en bonne santé donc plutôt satisfaites comme ça pour commencer donc on va commencer par la première alors elle est où c'est celle là c'est celle que je vous ai montré alors d'ailleurs ça j'ai reçu deux plans donc j'ai pas trop compris je pensais que je l'avais commandé en double et en relisant la commande je l'ai commandé que qu'une fois je l'ai commandé qu'en un exemplaire j'en ai reçu deux donc tant mieux après il y en a un qui est vraiment petit mais donc c'est celle-ci que je vous ai montré donc ça c'est le petit plan que j'ai qu'ils m'ont mis en plus certainement et l'autre il est viens par là mon petit voilà donc ça c'est des begonia maculata donc je vous mettrai de façon en barre d'infos tout le nom des plantes si elles sont toujours dispos sur le site ou pas je sais que moi j'ai commandé la semaine dernière là quand je suis retourné voir pour retrouver les noms des plantes il y avait plein de trucs qui n'étaient plus en stock mais je pense qu'ils refont des stocks régulièrement donc je les mettrai en barre d'infos et puis au pire je vous avertirai sur instagram si certains reviennent et puis voilà donc les deux petits du coup que j'ai reçu j'ai totalement flashé en fait c'est celle-ci qui m'a fait me décider à commander je les trouve absolument magnifiques donc vite fait c'est une plante qui est originaire du Brésil on l'appelle aussi begonia bambou ou begonia tamaya pareil donc culture de toute façon tout ce que je vous montre ce sont des plantes d'intérieur donc qui sont faites pour être cultivées en intérieur en pot ou en véranda pour la plupart voilà je ne vais pas peut-être vous faire le descriptif complet si vous avez des questions sur l'entretien sur un savoir un peu plus vous me le dites en commentaire et je vous répondrai avec plaisir mais donc voilà pour les premières que j'ai reçues donc en double ça ça va être plutôt cool et en fait elles ont le dessous qui est rouge rose un peu transparent pour celle-ci mais elles sont absolument magnifiques donc ensuite on a le Calathea roseopicta d'Oti rien que ça c'est celui-ci donc c'est une plante comme ça avec des nervures roses tout le long j'essaie de les manipuler avec précaution parce qu'elles sont donc celle-ci je l'avais reçue sans pot vous voyez directement les par contre elle a des feuilles vraiment celle-là elle est immense quoi et elles sont vraiment trop trop jolies voilà ce que ça donne donc vous voyez l'état est quand même pas mal donc là il y a une feuille qui a un petit peu un petit peu souffert dans le transport elle est un peu cassée vous voyez mais sinon toutes les autres sont nickels la grande elle est absolument magnifique je ne vous ai pas donné le prix des Begonia Maculata les premières que je vous ai montré avec les petites feuilles avec les petites feuilles à poids donc elles étaient à 3,99€ celle-ci était à 4,99€ encore une fois celle-là elle est petite mais elle va grandir au fur et à mesure donc plante suivante c'est la Peperomia Capérata Red Luna donc celle-ci je l'avais en pot alors je vais se gaffe de ne pas l'abîmer donc je l'ai reçue en petit pot comme ça et donc elle est comme ça les feuilles se présentent comme ça le dos des feuilles c'est un rouge plus clair là on est sur un prune bordeaux, violine, lit 20 enfin voilà toutes ces couleurs-là j'attrape mon camp parce que je suis en train de m'en foutre partout vu que je les ai faites tremper donc voilà pour cette variété-là donc c'est une variété de Peperomia pareil originaire d'Amérique du Sud, du Brésil je vous avouerai que je débute encore je suis encore amateur en plantes donc je les ai prises un petit peu pour le look et je me suis renseignée après donc la prochaine fois je ferai l'inverse là j'ai pas de soucis a priori sur toutes les variétés que j'ai prises elles vont pouvoir normalement bien s'épanouir alors je sais pas si je les mettrai derrière parce que là je commence à avoir un petit peu de monde au niveau des plantes je vous montrerai ça après si vous voulez ou si je vais me faire des petites étagères j'ai un coin au-dessus de mon bureau où j'aimerais me mettre quelques petites étagères pour pouvoir les installer mais je trouve qu'elles s'harmonisent bien toutes ensemble et au niveau de l'entretien ça devrait le faire sans problème voilà donc celle-ci que vous dire de plus je l'ai payée 4,49€ voilà et j'aime bien je trouve qu'elle tranche alors voilà elle est très rouge très très peu de vert sur ses feuilles il y en a quelques-unes surtout les petites qui ont des petits reflets verts mais sinon elles sont vraiment elle est vraiment très rouge et je la trouve vraiment magnifique celle-ci je suis très très fan plante suivante que j'ai prise c'est une Calathea encore donc la même la même famille que celle-ci mais cette fois-ci encore plus classique donc c'est la Calathea Makoyana donc reçue dans un petit pot je vous reprends mon camp parce que sinon ça va goûter et elle se présente comme ça vous voyez c'est vraiment le même style de feuilles que celle-ci celle-ci a des feuilles quand même beaucoup plus grandes voilà mais elles sont elles sont vertes avec la particularité d'avoir les nervures vert foncé elle est juste trop jolie et dessous aussi vous voyez le feuillage dessous je le trouve aussi magnifique ce contraste elle est trop trop belle donc celle-ci m'a coûté 5,49 euros donc c'est la plus chère des mini que j'ai pris ah non la Leconora aussi était plus chère mais non était au même prix donc 5,49 euros pour celle-ci et donc ça c'est une plante pareil originaire de régions subtropicales donc Amérique du Sud Brésil etc ensuite une de mes ensuite un de mes coups de coeur donc je vais laisser le le zoom flou pour l'instant pour vous montrer la plante c'est celle-ci elle est pas trop belle franchement donc c'est une pilea et c'est la variété Moon Valley donc les feuilles en fait sont on dirait des feuilles de menthe un peu elles sont velues et elles sont je vais essayer de voilà vous voyez comment elles sont elles sont vraiment en relief et elles sont magnifiques ces feuilles vraiment c'est un de mes coups de coeur le dessous aussi est un petit peu un petit peu pourpre et l'état est parfait celle-ci elle me fait des plein de petites feuilles là qui sont en train de sortir donc ça c'est plutôt cool super bonne étape pas de perte j'ai pas eu de casse sur celle-ci j'en ai eu sur certaines sur la Red Luna là celle-ci j'ai eu des petites casses mais vu qu'il y a beaucoup de feuilles c'est pas dérangeant mais alors celle-ci je suis en kiff totale c'est à dire que je pense du coup éventuellement en recommander en recommander une comme ça si je dois repasser par le site même si au niveau du alors j'ai rien trouvé sur le bouturage donc faudra que je me renseigne pour voir si je peux la multiplier si c'est pas le cas j'en rachèterai parce que vraiment je la trouve cadeau celle-ci et au niveau du prix donc la Makoyana la Moon Valley 4,49 voilà celle-ci 4,49€ et quand même vous avez un beau pied avec plein de feuilles qui vont arriver qui poussent donc franchement nickel plutôt contente de celle-ci donc c'est un Begonia Rex Bowery je sais pas trop comment ça se prononce et c'est celle-ci voilà je reprends mon gant pas en fouille partout je vous zoome voilà sur le feuillage c'est un Begonia c'est une variété de Begonia vous voyez le dos des feuilles est rouge avec des tâches des tâches vertes et de l'autre côté c'est vert foncé avec des tâches vert clair et donc là Begonia Rex Bowery elle est originaire d'Amérique centrale mais j'aime j'aime beaucoup celle-ci en fait j'aime bien je trouve que les feuilles sont hyper originales les tiges aussi je sais pas si vous avez vu les tiges vous voyez elles ont des petits points elles sont mouchetées de rouge aussi mais perso je sais que les Begonia et les variétés de Begonia on en trouve facilement dans plein de jardineries moi j'avais jamais vu ça là ou alors j'avais pas fait attention mais en tout cas je suis ravie de celle-ci et elle m'a coûté alors là Begonia Rex Bowery 4,99 et ensuite la dernière petite avant de passer à la grande donc c'est un Euphorbia le Conora et il est là hop là alors il a maxi goûté voilà donc c'est cette petite plante là donc c'est une tige unique comme vous pouvez le voir elle vient de Madagascar c'est une espèce endémique de l'île qui est en voie de disparition sur l'île à cause des déforestations etc donc c'est plutôt bien de pouvoir de pouvoir la trouver et surtout de voir qu'elle est qu'elle est cultivée en dehors et qu'elle sera pas avouée du coup à disparaître totalement mais elle est sublime aussi alors celle-ci a une petite particularité je vais vous cadrer pour vous montrer vraiment la beauté des feuilles donc c'est une espèce de forbe et le corona le conora ça veut dire nervure blanche voilà vous avez le dos qui est rouge le dos des feuilles aussi est magnifique en dégradé comme ça de rouge rouge jaune et en fait celle-ci elle a une particularité donc elle fleurit il y en a pas mal d'ailleurs qui fleurissent je vous en ai pas trop parlé celle-ci fleurit et en fait les fleurs sont auto-fertiles c'est-à-dire que quand elle fleurit en fait les fleurs expulsent des petites graines qui font à peu près 2 mm des petites graines un peu brunâtres et ces graines là en fait du coup font qu'il y a une nouvelle tige elle germe une nouvelle tige repart et elles sont expulsées assez loin en milieu naturel je crois que ça va plusieurs mètres autour de de la tige elles sont expulsées assez loin c'est une plante qui est très toxique en fait le latex blanc qu'il y a à l'intérieur de la plante est très très irritant pour la peau et les muqueuses donc quand vous tripotez cette plante là évitez de vous tripoter le visage aussi moi je vais me me désinfecter les mains là juste après avant de vous montrer la dernière mais voilà c'est des petites précautions à prendre mais elle est tellement belle celle-là que je voulais vous présenter donc c'est la grande je vous ai dit le prix je crois pas que je vous ai dit le prix du petit du petit euphorbia celui-là il était à 5,49€ donc ça faisait partie des mini-plantes comme ça les plus chères que j'ai prises et la grande que je vous présente donc la peperomia watermelon est à 9,95€ et vous allez comprendre pourquoi watermelon donc pastèque en anglais elle est comme ça parce que les feuilles on dirait vraiment la peau des pastèques et donc ça hop vous voyez le pot quand même par rapport à je vais essayer de pas faire couler par rapport à ma tête on est bien sur la grosseur du plan donc celle-ci par contre c'est celle qui était dans le grand truc je vous ai dit qu'elle avait pris un petit peu cher j'ai quand même quelques feuilles qui sont cassées mais sinon dans l'ensemble franchement vous avez vu tout ça et voilà là vous avez le dos vous voyez un petit peu toutes les toutes les tiges et donc au niveau de la feuille ça donne ça elle est juste magnifique donc c'est une variété de de peperomia donc c'est des plantes qui sont vraiment très simples d'entretien celle-ci il ne faut pas spécialement beaucoup de lumière il ne faut pas spécialement beaucoup d'eau elle peut avoir le vous pouvez l'oublier en fait pendant plusieurs semaines hop là sans que ça sans que ça craigne ou sans qu'elle ait de trop de j'ai l'impression d'être flou sans sans qu'elle ait besoin de vraiment beaucoup d'arrosage vous pouvez l'oublier sans problème il faut justement il vaut mieux ne pas trop l'arroser donc là moi j'ai bien fait tremper donc elle va après passer quelques semaines sans arrosage du tout et c'est une variété de peperomia j'en ai d'autres je vais vous montrer l'autre que j'ai qui est la plus classique on trouve partout mais celle-ci j'avais jamais vue et je trouve les feuilles absolument magnifiques vraiment d'origine Amérique du Sud comme je vous ai dit la plupart au niveau du rempotage ils disent à peu près ils conseillent tous les 3 ans donc c'est pas une plante qui a besoin de beaucoup d'espace donc je pense que je vais la laisser comme ça vous voyez c'est celle-ci donc on retrouve un petit peu en fait les mêmes les mêmes feuilles que l'autre avec ce avec ce centre comme ça donc voilà pour la commande je vais passer au rempotage et tout ça je vais vous amener avec moi sur mon balcon je vais pas forcément parler je vais passer sans accélérer mais voilà je vais utiliser le terreau je vais rajouter des billes d'argile parce que pour certaines je me suis fait des notes il faut des billes d'argile et pour d'autres non donc on va voir ça je vais voir aussi la qualité du terreau les avis étaient plutôt bons donc j'ai plutôt confiance et puis et puis voilà c'est organique par contre donc c'est bio la terre voilà le terreau est bio donc ça c'est plutôt cool et puis je mettrai un peu de fertilisant quand même je pense donc voilà donc je coupe là je vous amène avec moi et puis et puis voilà je pense que ce sera tout si vous avez des questions surtout n'hésitez pas en barre d'infos à me les poser je vous listerai le site les variétés que j'ai prises dans l'ordre dans lesquelles je vous les ai montré parce que là c'est quand même des noms scientifiques mais moi je les ai pas encore en tête tous donc voilà voilà mais je recommande le site je pense que je repasserai une commande alors pas forcément de suite je surveillerai en fait de temps en temps parce qu'il y a beaucoup de plantes qui sont qui sont hors stock actuellement mais je pense qu'il y a voilà il faut surveiller je pense qu'il y a des réassorts assez régulièrement période de confinement je pense que ça va prendre peut-être un peu plus de temps mais quoi qu'il en soit en tout cas c'est un site que je recommande vraiment je trouve que pour 80 euros même si c'est une grosse somme j'ai quand même de quoi faire j'ai quand même dans ces 80 euros presque 30 euros de pot donc vous enlevez ça on redescend à 50 voilà ce qu'il y a c'est que du coup là j'ai pas payé de frais de port les frais de port étaient gratuits à partir de 70 ou 75 je crois que c'était 75 euros donc c'est l'avantage après les frais de port je sais pas de combien ils sont ils doivent être aux alentours de 15 15 20 euros 15 euros je pense donc voilà mais ça vaut le franchement ça vaut le coup si vous avez envie de tenter allez-y et puis voilà moi je vous fais de gros bisous je vous dis à très bientôt j'espère que vous allez bien que vous prenez bien soin de vous et puis voilà je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et donc nous on passe sur le balcon pour rempoter tout ça ciao 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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